. Il n'y a pas d'une loi. Je vais vous parler de qui vous aurez l'aéronautique. En 2017, 2018, 2019, jusqu'à 2020, il n'y a pas d'un avion à l'acquisition de matériel pour l'aéronautique. Il n'y a pas d'une loi. En 2018, 2019, 2020, à Moussi, ce qui s'est passé en 2021, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on arrête. En tant que parlementaire, j'ai fait une question écrite et déposée à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous faisons. Les députés de l'Assemblée nationale ont fait leur rôle, qu'on doit savoir ce qu'on doit savoir. Les députés de l'Assemblée nationale n'ont pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation. Il faut qu'on doit savoir ce qu'on doit savoir. Il faut savoir qui est le président Sénégal. Il faut respecter le comportement, le respecter dans l'avion, le respecter dans l'avion. Je pense que cet avion est venu à son heure. Il faut dire que ce qu'il a dit, il faut savoir qu'il n'y a pas d'autorisation, il faut savoir qu'il n'y a pas d'importance. Ce qu'il a croyance, c'est qu'il a pris un un programme. Il s'agit d'un courant dans le cadre de la parlementaire. Il n'y a pas d'une courant, il faut dire qu'il n'y a pas d'autorisation. Tu perds ce temps. Notre ministère des armées est venu, s'est dit qu'il s'agit d'acquisition et d'avion d'aéronnef. Je pense que c'est qu'on achète des avions présidentiels. Je pense qu'on achète des avions militaires. C'est tout. Donc, n'oubliez pas qu'il n'y ait pas de gâcher l'affaire, il n'y a pas de gâcher l'affaire. Pourquoi il n'y a pas de gâcher l'affaire ? Parce qu'à l'Assemblée, nous discutions du budget du ministère des Armées. Alors, voilà un gros, gros, gros problème. Je n'ai jamais été d'accord que nous votions le budget d'Assemblée des militaires sans débat. Ce n'est pas possible. Mais ce jour-là, c'est qu'il a fonctionné, comme il n'y a pas de milliers de siècles derniers. Ce jour-là, il n'y a pas de gâcher l'affaire. Il n'y a pas de gâcher l'affaire, l'équipement, l'affaire et le dispositif. On ne peut pas savoir qu'on est là. Donc, vraiment, si on est là, il n'y a pas de gâcher le Sénégal, il n'y a pas de gouverneur. Il n'y a pas de gouverneur. Il n'y a pas de gâcher l'affaire, il n'y a pas de gâcher l'affaire. Nous, on ne sait pas. Je pense que là, il y a une posture d'hommes ou de femmes d'État, même dans l'opposition, y compris des députés de l'opposition, que la dépense est une dépense de souveraineté. Aujourd'hui, au Niger, il n'y a pas d'avion présidentiel. Au Sénégal, il n'y a pas de budget. Au Sénégal, dans l'espace et au moins, il y a deux budgets, il y a deux économies. Malie a un avion présidentiel Burkina Faso a un avion présidentiel Côte d'Ivoire, son flotte avion présidentielle a été une grande Nigeria a été une grande Burki Dembo Ndiaye, Sommet CEDEAO Président Ghana a pris ses filles Président Makissal a pris ses filles Encore une fois, vous savez que vous avez eu un budget Vous avez eu un budget et vous avez eu 4 500 milliards Ils ne peuvent pas dire Nous avons dit qu'à l'avion présidentiel, le président Macky Sall doit être inauguré l'hôpital. Il doit être inauguré l'hôpital. Il doit permettre de faire l'hôpital et bientôt, c'est-à-dire qu'on est à l'hôpital. C'est ce qui m'a permis de faire l'hôpital. C'est ce qui m'a permis d'avoir 30 milliards d'universités de Mokhtar Mbou et Sinsalou. C'est ce qui m'a permis d'avoir la bourse de sécurité familiale. C'est ce qui m'a permis d'avoir la CMU. C'est ce qui m'a permis d'avoir le Sénégal. C'est ce qui m'a permis de dégager des espaces budgétaires pour faire ses dépenses de souveraineté sans remettre en cause ni la politique sociale ni la politique économique de l'État. C'est ce qui m'a permis de dégager des espaces budgétaires de Mokhtar Mbou et Sinsalou.